A peu près au coup des 3 heures du matin, une grosse explosion sous un réveillon de sursaut. On pensait au début à un simple accident de voiture, puis finalement on a ouvert les volets, on a vu tous ces décombres et ces flammes qui sortaient, on a vite pris nos affaires et parti le plus vite possible, parce que notre bâtiment, il commençait à y avoir énormément de fissures à l'intérieur, on trouvait ça assez dangereux, donc on a préféré vite partir et fuir. On entend une explosion avec ma conjointe, et deux secondes d'après, il y a des verres qui tombent dans ma cage d'escalier. On ne comprend pas ce que c'est, on pense que c'est le voisin qui lâche des bouteilles du haut, mais en fait pas du tout, c'est la vitre qui sert de passage pour aller sur le toit, qui a explosé à cause des débris, et le temps qu'on sorte, on lève les yeux au sol, on voit une grande fumée, une fumée noire, et on comprend qu'il y a une explosion. Des personnes assez choquées, parce qu'on avait des blessés, c'est quelque chose d'assez prenant, parce que je me dis que j'aurais pu y passer clairement ce matin. L'intervention concerne une habitation, il y a 3h37, on a reçu des appels pour une explosion et un incendie, donc on est intervenu et arrivé sur les lieux. On a découvert une maison avec des flammes qui sortaient du premier étage, et une personne qu'on a sortie de l'habitation en arrêt cardio-respiratoire, qui malheureusement n'a pas pu être réanimée. Sur les maisons mitoyennes, à côté, on a 2 personnes qui sont des blessés légers, qui ont été transportées sur l'hôpital de Lavéran. Et il nous reste 27 habitants des maisons voisines, qui sont actuellement regroupées, sur lesquelles on fait un suivi avec 2 psychologues de l'hôpital d'Allo. On sait qu'il y a eu un souffle important vu les déformations sur la structure de l'habitation. L'incendie était bien présent à notre arrivée. Maintenant, il est encore trop tôt pour savoir si c'est une explosion qui a provoqué un incendie ou l'inverse.